J'enseigne dans le domaine de l'âme et des choses spirituelles et que les choses que j'apprends sur tous les domaines physiques et autres et les épreuves que j'ai vécues, c'était toujours en fonction de ce que j'avais enseigné. Par exemple, j'ai vécu dans la dépendance totale quand j'étais jeune et dans la peur et le manque total de confiance en soi pour apprendre à avoir confiance en soi, à devenir autonome parce que j'avais enseigné ces choses-là, vous voyez? Alors, ce que je pense qui est important sur le plan de l'au-delà et tout ça, c'est de reconnaître que votre âme est éternelle et que vous êtes responsable de tout ce que vous faites sur Terre, mais de savoir que vous allez revenir sur Terre, vous pouvez contacter les autres, ça c'est possible, si les circonstances le favorisent ou si c'est nécessaire pour votre avancement, oui, mais c'est pas absolument nécessaire que ça arrive. Mais oui, ça arrive, comme dans une famille, il y a des gens qui sont bons en musique, puis un autre qui est bon en mécanique, ça c'est des dons, c'est des services, ils se servent de ça pour aider les autres, puis gagner leur vie. Mais c'est pas parce que vous l'avez pas que vous êtes mis de côté, c'est parce que vous avez autre chose à faire. Alors, entrer en contact avec l'au-delà n'est pas essentiel, mais l'essentiel vraiment, c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de mort pour l'âme et que vous êtes responsable de tous vos actes. À ce moment-là, juste par exemple, la réincarnation, les gens mettent tellement de l'accent sur ça, c'est pas important la réincarnation, c'est juste la conséquence de votre responsabilité. Vous avez fait des actes, vous dites avec votre groupe en haut, quand vous retournez, vous dites, ben ça, oui, c'est ça, jusqu'à 18 ans, ça marchait. J'étais en conformité avec le plan que j'avais prévu, mais à partir de 18 ans, ça a commencé à dévier. Puis ça dévier, surtout à partir de 40 ans, là, j'étais complètement dans les patates, j'étais pas du tout dans ce qu'il fallait faire. Donc, on va reprendre ça d'une autre façon, trouver le moyen de réaliser ce plan-là, mais d'une façon plus faisable, disons. Mais il n'y a pas de jugement, vous voyez. Mais c'est vous qui êtes responsable de ça tout le temps. Alors, si vous savez ça, d'après moi, c'est bien plus important que d'avoir des contacts avec l'au-delà, c'est agréable et beau, parce que ça confirme tout ce qu'on sait, que l'amour ne s'arrête jamais et que les êtres qu'on connaît sont toujours vivants. Mais vous voulez le savoir à travers toutes les lectures que vous faites, puis il y a des gens qui en parlent, il y a tellement de choses maintenant décrites, c'est pas essentiel que vous ayez l'expérience. Si vous n'avez pas l'expérience, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes mis de côté. Peut-être que vous avez à vivre autre chose et que vous avez à insister sur d'autres aspects de votre conscience spirituelle, vous comprenez ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !